Daniel Gougnail, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être fidèle au Poste chaque mercredi pour cette chronique économique avec des sujets que vous nous avez sélectionnés qui sont toujours très intéressants et qui, j'en suis sûr, servent beaucoup de nos auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur ce qui se passe sur le plan économique et même social en Israël. Alors ce matin, on va commencer par un titre qui se rapporte à Rami Lévy. On a parlé il y a quelques jours de Rami Lévy et de son histoire, comment il avait commencé à ouvrir sa première boutique, son premier supermarché dans le quartier de Mahane Yehouda. Et là, Rami Lévy veut s'étendre, a voulu s'étendre. Il a voulu ouvrir des services de pharmacie, un peu comme le Superfarm ou toutes les grandes surfaces de produits pharmaceutiques et paramédicaux. Et ça n'a pas marché. Expliquez-nous pourquoi. Oui, effectivement. Nous avons parlé il y a plusieurs mois de ça, de la nouvelle loi concernant les médicaments qui font que quelqu'un peut aller dans n'importe quelle pharmacie pour acheter ses médicaments. Avec une ordonnance. Avec une ordonnance. Oui, mais il y a un problème. Les coupotrolimes sur certains médicaments prennent beaucoup moins cher qu'une pharmacie privée. Et en particulier parce qu'ils ne payent pas de TVA, ils ont d'autres avantages qu'ils permettent. Et ils profitent. C'est vrai qu'il y a des pharmacies aujourd'hui, dans la plupart des centres de coupotrolimes, il y a souvent une pharmacie à côté. Et c'est plus facile, dès qu'on sort du médecin, avec l'ordonnance d'aller dans une pharmacie comme celle-là que dans une hyper grande surface où c'est plus difficile, on va dire. Effectivement. Et ils profitent de ça pour vendre aussi beaucoup de produits pour faire de l'argent sur les cosmétiques et d'autres choses, l'homéopathie, je ne sais pas quoi qu'ils pourraient faire dessus. Et Rami Lévy, qui a donc voulu faire baisser le prix des médicaments en profitant de cette nouvelle loi, s'est heurté devant un cartel des grandes coupotrolies, Maccabi et autres, qui, il a voulu ouvrir ça à Kiat Bolskine, qui a une recherche, une succursale qui s'appellerait, une chaîne qui s'appellerait Good Pharmacy. Et ils ont dit, nous, on a des pharmacies dans le coin et donc on n'est pas intéressé de faire avec ce qu'on appelle avec toi un accord entre la coupa trop libre et les pharmacies. Et donc, comme ils n'avaient pas cet accord-là, les prix de médicaments qu'ils pouvaient donner au public n'étaient pas, pour certains médicaments, n'étaient pas concurrentiels avec les coupotes. Et donc, il a essayé un peu... Et les coupes patrolimes ont dit, nous, on n'a pas besoin de cette concurrence, on leur donne déjà ce service. Donc, comme vous venez de dire, dans ces quartiers-là où ça existe, et donc on n'a pas besoin que tu viennes et on n'est pas obligé par la loi de te faire un tel accord. La seule lueur d'espoir là-dedans, c'est ce qu'on appelle en Israël Rechut Ittacharoud, celle qui est chargée, qu'il y ait de la concurrence, qui était avant contre les cartes, elle s'appelait, maintenant ils ont fait un meilleur mot pour la concurrence. Et elle a dit, il y a eu un article qui a été publié là-dessus, sa remarque a été, sa réaction a été, il est possible que nous intervions là-dessus. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça n'a pas marché, mais peut-être s'il y a de ce régulateur-là une intervention, il y aurait peut-être aussi de ce côté-là, c'est pour nous, au quotidien, peut-être des avantages que nous pourrons avoir moins cher et beaucoup plus, puisque Rami Lévy est connu, comme vous l'avez dit, pour être une chaîne de marché qui essaye de faire baisser les prix pour le consommateur. Alors, vous nous donnez une information qui reste encore à élucider. Expliquez-nous, la ville de Jérusalem va recevoir de l'argent de l'Union Européenne pour limiter la circulation dans la ville ? Oui. De quoi s'agit-il ? Il y a quelques mois de ça, l'Europe a ouvert à lancer un appel d'offres aux grandes villes dans le monde entier, qui est d'accord d'aller dans un plan qui réduirait la pollution, la pollution des gaz et des choses comme ça atmosphériques dans les villes. Et Jérusalem s'est portée candidat et elle a gagné parmi les cinq villes comme Londres et tout ça. Et elle a reçu un pactole de 100 000 euros au moins. 100 000 euros ? Oui, oui. C'est pas... Non, mais ils sont déjà venus, les Européens. C'est quelque chose qui... Ils viennent souvent, pour d'autres raisons aussi. Ceux de ce sujet-là sont venus déjà. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Ça a été quelqu'un... Ça n'a pas été très médiatisé. Non, justement. C'est juste dans un... Ça a été pris par un site spécialisé sur la Chine de Jérusalem qui a eu les documents. Et vous savez, comme beaucoup de choses, des fois, ça ne se fait pas que, comme vous dites, médiatiser. Alors, quels sont... C'est déjà très, très avancé parce qu'ils sont venus, il y a des protocoles et la ville de Jérusalem a aussi été d'accord donner de l'argent là-dessus. Première... Dans quelques mois, vous allez voir une interdiction des voitures privées d'aller au centre-ville. Ah bon ? À Jérusalem ? À Jérusalem. C'est la première... C'est une des premières choses. Il n'y aura que le public, c'est-à-dire les... Les transports. Le tram, les transports... Déjà, c'est limité à l'entrée de la ville. On le sait, à cause des travaux des immobiliers qui sont en train de se développer. Mais alors là, vous nous disiez que dans l'ensemble du centre-ville, la circulation va être interdite ? Oui. Et la station privée, je dis bien, pas les taxis. Quand vous avez dit le transport privé. Deuxièmement, il va y avoir... Ça sera au début un pilote à ce niveau-là, mais ils ont dit que ça va se faire après dans d'autres quartiers. Donc ça va... Deuxième chose qui va se faire, il y a de plus en plus de bus qui vont se sortir, qui vont être à l'électricité. Et Gued a déjà sorti... Il y a une logique à ça. Il y a déjà sorti le numéro 15, celui qui va de Talpiot à Benyanaouma. Il va maintenant déjà être en électrique. Et de plus en plus de bus seront comme ça. Et une troisième chose qui existe déjà à Tel Aviv et qui est très importante et qui marche bien, c'est un système d'application par le transport public de petits minubus qui amèneront chaque personne là où ils veulent. L'application, ça coûte entre 9 et 13 shekels. Et donc, vous ferez votre application et vous direz moi. Ça existe déjà à Tel Aviv. À Tel Aviv. les fameux shérouds du 4 et du 5 qui sont sur le Rochov King George ou Benyouda. Et ça va se faire dans les prochains mois à Jérusalem. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et tout ça, c'est pour... Encourager les gens de prendre leur voiture. Et justement, comme des fois on dit en Israël, la main droite ne fait face que la main gauche, je suis très étonné que... Mais ça, c'est le ministère des Transports. Il est en train de commencer à faire ce qu'on appelle la route 16, la route au nom de Ravad Yosef qui va depuis Motsa jusqu'à Shéretzédèque et qui passera pour Jérusalem. Et alors que tout ce qui ne fera le faire que les gens qui viennent de l'extérieur viendront en voiture, alors que tout ce qu'on vient de parler maintenant, c'est pour limiter. Alors il faut... Ça sera très intéressant pour les prochains. OK. Alors, encore un titre. Vous nous indiquez que la Banque d'Israël est en train d'essayer d'intervenir pour baisser les coûts des petites et moyennes entreprises en Israël ? Oui, ça. Il faut souligner une bonne action de la Banque d'Israël qui a eu... Ça a été médiatisé cette semaine. La Fakha, celle qui est chargée des rapports entre la banque et qui surveille les banques, Rezvaba, a lancé une demande suivante et sinon une demande obligatoire pour les banques. Elle s'est rendue compte que les PME en Israël et même les petites... et à plus forte raison les petites entreprises payent trop d'agio aux banques. Vous savez, lorsque... Ça, ça savait, tous nos auditeurs peut-être le savent, lorsque vous entrez dans une banque, on vous propose plusieurs masloulimes, ce qu'on appelle en hébreu masloulime, c'est-à-dire des chemins pour pouvoir avoir, suivant ce que vous demanderez à votre banque, combien vous devez payer par mois. Et il y a ce qu'on appelle le minimum qui permet 20, même des fois jusqu'à 30 face à la banque, 30 opérations et dans ces cas-là, c'est vraiment pas cher, 20, 30 shekels. Et elle s'est rendue compte que la banque d'Israël que les petites et moyennes entreprises ne bénéficiaient pas assez de ce qui était pas cher et là maintenant, elle a obligé, non pas la petite entreprise, mais aux banques de vérifier tous les six mois si la petite entreprise face à elle est dans le bon par rapport à ce qu'elle utilise à la banque et dans celle qui lui permet de payer le moins cher. Et donc, au lieu que c'est aux petites entreprises de voir suivant ce qu'elles font, ça sera la charge de venir à la banque de dire, elle pourra proposer en disant, tu sais, je viens de remarquer que pour toi, c'est mieux de passer par tel endroit, ça te coûtera moins. Il s'agit de plusieurs centaines de shekels par an que les gens pourront économiser de cette façon-là et c'est une bonne initiative. Alors, il nous reste deux minutes pour parler d'un sujet. Alors, vous nous parlez de problèmes, que se passe-t-il dans les agences immobilières ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'abord, il y a une loi, un projet de loi qui a été donné qui est de supprimer l'obligation d'enregistrement d'argent immobilier. Vous savez, beaucoup de métiers qui sont des métiers de courtage, maintenant, il y a un nouveau métier qui est sur Internet d'acheter des choses et de les vendre de Chine, ça n'a pas de, ça n'a pas de, obligatoirement d'être enregistré. Et maintenant, le ministère de la Justice a voulu dire que tout le monde pourrait être un agent immobilier comme c'était avant, sans obligatoirement d'examen et sans obligatoirement d'être enregistré, etc. Et on a publié des chiffres maintenant, à peu près 25% des opérations d'achat ou de location se font par les agents immobiliers. Mais ce qui a poussé encore plus le ministère apparemment à faire cette dérégulation, justement, on est dans une période où les ministères, on essaye de faire de moins de régulations, c'est qu'ils n'ont pas vu l'efficience d'avoir demandé cet enregistrement aux agents immobiliers. Il y a beaucoup de plaintes et ils sont apparemment pas bien traités comme ils auraient dû le se faire faire. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur ces différents sujets. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine, mercredi prochain.